S.F.M.Bach vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres bureaux commerciaux, si à la rivière à Palmeray, route de Benjerville, Carrefour, Ferronnerie. Contact 0707 4737. S.F.M.Bach, votre événement, notre engagement. Yo la famille, c'est Eritor. Petite vidéo rapide. D'abord, avant de commencer ma vidéo, j'aimerais vraiment vous dire merci. Je viens de la part de M. Patrice, il vous dit vraiment merci, merci, merci et il vous envoie plein, plein de bénédictions et il demande à ce que vous priez pour lui, que ça ne fait que commencer en fait. Voilà, en tout cas, il dit qu'il vous remercie pour cette marque d'attention là, d'avoir pris de votre temps pour lui dire merci. Voilà, comme je vous disais, pour le cas, Arafat a démenti sur sa page Facebook qu'il n'avait même pas. Lévé la main sur Somogoro Kanté, qui a 7 eu des altercations, mais il n'a pas lévé la main sur Somogoro Kanté. Et vous voyez, l'affaire déjà en justice et a fait même provoquer à la brigade des gens d'Amérique, normalement dans 3 jours. Je ne dis pas si c'est vrai ou c'est faux, mais vous voyez un peu que cet acharnement dont je parle là, ce n'est pas faux. Ce n'est vraiment pas faux. Je ne serai pas là dans cette vidéo, mais j'aimerais juste vous dire que je suis en train de mener mes investigations pour savoir réellement ce qui s'est passé et ce qu'il en est. Parce que franchement, je pense qu'il y a une campagne, une campagne de sabotage et de rabotement sur Didier Arafat. Franchement, je ne suis pas en train de le défendre, mais je suis juste en train de dire que Somogoro Kanté va nous dire que Didier Arafat lui a porté main. Et ce qui est bizarre, nous sommes à l'ère du numérique. Normalement, dans un espace comme ça, il y aurait quand même eu une ou deux personnes en train de filmer la scène. Vous comprenez un peu ? Donc face à cette réaction de Didier Arafat, moi je reste perplexe, je reste vraiment perplexe. Et j'espère que cette brigade de gendarmerie n'aura vraiment mené une vraie enquête impartiale. Parce que franchement, moi je ne comprends plus rien. Vous souhaitez encore que Didier Arafat aille en prison parce qu'il a échappé au canaï ? Je me pose des questions, franchement. Je ne suis pas en train de défendre Didier Arafat. Écoutez bien mes phrases, écoutez toutes mes phrases, écoutez le fond de ma pensée. Ne restez pas là, toujours mettre des mauvais commentaires, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je dis sûrement ce que je pense et ce que je vois, ce que je constate. Donc comme je vous ai dit, je ne serai pas le moment dans cette vidéo. Mais je vous informe que Didier Arafat reconnaît avoir eu des discussions, des échappaudrés avec son gros canter. Mais il ne se reconnaît pas avoir levé la main sur lui. Nous on attend seulement les images ou la vidéo qui demandent ce dit de Didier Arafat. Voilà. Jusque là, comme je vous disais, la fête suit son cours. La fête suit son cours. Si votre souhait c'est de voir Didier Arafat derrière les barreaux, honnêtement, si ça doit arriver, ce ne serait pas à cause de vous, mais ce serait la volonté de Dieu. Et comme je sais que Dieu n'a vraiment pas envie de voir ce gars qui ne se part nuit toujours pour la musique qu'il ne voit rien, derrière les barreaux, je pense que ça ne va pas arriver. Jusque là, sur mon gros canter, moi je ne l'ai rien dit, je ne l'ai pas encore adressé mes choses, mes vérités, mes vérités ou mes jeunes, je ne suis pas encore adressé à lui, mais ça ne serait tardé. Parce que je ne comprends pas, honnêtement, je ne comprends pas. Le petit a déconné, mais pas jusque là quand même. Un mec que tu dis que tu apprécies. Jusqu'à envoyer l'affaire à la justice, c'est ton droit, mais bon, ça pouvait se régler. Ça pouvait se régler. Voilà, parce qu'ils ont fait tout pour que Didier Arafat a aidé les barreaux avec le canaï, mais Dieu a fait grâce, il n'est pas allé. Donc vous souhaitez encore qu'il ait aidé les barreaux, mais cela n'arrivera pas. Voilà. Et merci encore de me soutenir, parce que vous avez remarqué au début de vidéo qu'il y a une structure la meilleure, la pionnière de l'architecture événementielle et de la logistique événementielle SMVH qui m'accompagne. Je suis employé freelance avec eux. Moi, je vous demande de partager la vidéo pour que tout le monde entier sache ce que cette entreprise a fait pour la Côte d'Ivoire. Merci encore et partagez la vidéo. Demain, dans les détails, si c'est à fait, sur mon gros compte et truc Didier Arafat.